Musique 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 Il y a quelque chose pour aller vers la bouteille, quelque chose pour la vanille, pour le crime. Ce matin, il y avait des percs à chair pour voir un peu de près ce qui s'est passé. Après trois ou quatre mois de drame qui s'est passé là-bas, je suis parti boire pour être un peu impressionné du miracle qui s'est passé là-bas. Il y a eu un drame, malheureusement. Il y a quatre morts. J'ai vu un placement où chacun a été blessé, tué. Mais de l'autre côté, on voit Hasdé HaShem, la grande odeur de la Tachro, et on entend des miracles. Celui qui devait aller, celui qui partait avant. Il y a toujours du drame qui s'est passé. Ce qu'on obtient, c'est qu'il y a eu du sang qui a été blessé. C'est ce que l'on obtient. Et de l'autre côté aussi, on voit aussi, Il y a eu du drame qui s'est passé. Le miracle qui s'est passé, il y a eu du drame. Et de l'autre côté, il y a eu du drame qui s'est passé pour beaucoup de personnes. Et surtout les vingt personnes qui s'étaient présentes, Le Dr HaShem, il n'a pas été touché. Donc, la souffrance a été réduite. Pourquoi je vous dis ça ? D'autres fois, on n'arrive pas à reconnaître la grande odeur de la Tachro. D'autres fois, on est loin, loin, loin de voir les bonnes choses que la Tachro vous fait avec nous. Toujours, on est là pour dire pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Toujours, on reprend chaque jour au cours. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Il ne pense pas à l'autre côté. D'autre côté, les bonnes choses qu'on ta choisit avec nous. Justement, Rabbi Daïf, les mauvaises choses qu'on voit, lapmara, il dit à Hakam il dit, des mauvaises choses qu'on voit qu'elles arrivent dans le monde, ou bien Hamis Ayet doit apprendre que ces choses-là ils n'aillent pas survivre ? Et pour ça, il doit dire verser la cloche . Dans la paracha de cette semaine, on est veilleur, on est dans Leusmane, où malheureusement il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Dans la paracha de Cheminie, il y a des avions qui sont morts, la paracha de tous ces belles parachutes qu'on a raté, qu'on n'a pas pu en parler parce que c'était Pessah, c'était une réponse. Peut-être que je voudrais prendre un sujet. On pense par exemple à la paracha de cette semaine. La Torah nous parle de la mort d'un Adabade. Encore une fois, chose que je ne vois pas l'utilité pourquoi la Torah nous parle d'un Adabade. On pense déjà à la Torah nous parle de quoi ? Voilà le travail que le coët fait à Tippour. Toute la paracha de Haïmok, elle te parle, elle dit que le coët d'Adol, au début d'un âge, il s'occupait uniquement de lui seul, il faisait tout le travail de le début d'un âge, pour apporter le pardon à Mishraël, il va prier pour Mishraël, il va rentrer dans le Côte d'Ishako d'Achib, dans le Saint-Esser. C'est bien. Mais pourquoi on parle d'un Adabade ? Quel rapport ? On a parlé à Mishraël après la mort d'un Adabade ? Quel Adabade ? On n'a déjà parlé de leur mort. On a déjà parlé, quand Mishraël était avant, il ne faut pas boire du vin dans le Côte d'Ishako d'Achib. Quel rapport a-t-il été ? Quel rapport a-t-il été ? Peut-être on aurait pu l'appeler la paracha de Kippour. Pourquoi la paracha après la mort d'un Adabade ? C'est quoi ? C'est quoi le secret ? Vous allez faire la bataille. Combien, ce matin, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné en voyant le magasin, et dire que ceux qui étaient là-bas, ils ne savaient pas ce qui est arrivé. Vous savez, nous, à Kippour, qui s'en fait. Je vous dis bien, pourquoi moi, cher, un homme imaginaire ? J'imagine. Pour que j'arrive à ce que je veux, j'imagine. C'est pour imaginer. Vous savez, il faut toujours imaginer. Pour la bataille, j'imagine. J'imagine la bataille. A Kippour, voilà. A Kippour, il est là, on est en train de combler. Et qu'est-ce qu'on pense à Kippour ? On prie à Kippour, achève de nous la vie, achève de nous la santé. Et à Kippour, on ouvre de l'argent. On va avoir des enfants. Et on demande à Kippour, pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'on se marie, ceux qui sont là de bonne santé. Et voilà, voilà ce qu'on fait. Et à la fin, on arrive à la bataille, on arrive à la bataille, et on dit, « Hey, Nora, Alina ! » Tout le monde crie, « Hey, Nora, Alina ! » Et on donne à Kippour. Voilà, dans quelques minutes, les libres vont se fermer. Et toi, quand je vois au cou, elle se crie, « Hey, Nora, Alina ! » Première chose, café, cigarette, fumeur, café et petit gâteau. Et on mange, voilà, après on parle. Donc on s'était aujourd'hui, voilà, c'est… Voilà, Kippour. Et c'était comme ça, après on pense déjà à Kippour. Là, tu es à Kippour. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait à Kippour ? Ça, parce que je sais. Père ceux aussi. Et ces gens qui étaient hyper cachers, qui savaient déjà que Kippour, il y avait ce que c'était là, ils ne savaient pas. Parce qu'ils savaient, ils ne seraient pas partis. Et si Hachuchelon sait, qu'est-ce qui va arriver vraiment ? Tout à l'heure. On aurait fait des chivas tout à l'heure. On ne sait pas. Et justement, pourquoi on ne sait pas ? Parce que la Chévi ne peut pas penser. Parce que si on sait, on va faire des chivas avec Kippour. Il y a un. On n'a pas fait des chivas. On ne va pas essayer de dire que je vais rouler avant. On ne va essayer de dire que je ne vais pas faire peur. Avec la peur. Et Hachuchelon, il n'est pas con la peur. Je crois que Kachuchelon, il est en horreur qu'on fait des chivas avec la peur. Il est en horreur de ça. Kachuchelon, il veut qu'on aime. Je lui dis qu'on aime. Et Hachuchelon, il veut qu'on ait un amour sincère. Comme, je ne sais pas moi, comme un papa, il ne veut pas quelque chose, s'il a peur de lui. Et s'il fait tout ce qu'il fait parce qu'il a peur, ce n'est pas un amour, ça. A tout le temps, il veut pour son fils, il le respecte. Il est content de le voir. C'est ça. Kachuchelon, il veut. 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 Personne ne sait ce qu'il va se passer. Personne ne sait ce qu'il va se passer. Alors pour nous, Kipour, c'est quoi ? Kipour, en fait, des chivas. Et après, on l'oublie. En Hachuchelon, ce qui est important de savoir, c'est que Kipour, si tout est à Kipour, c'est là-bas que c'est écrit qu'il va se passer. Il ne sait pas qu'il oublie. Justement, Rabonais, c'est la raison pourquoi cette paracha de la mort de l'Adab à Abiyour, on l'a écrit exactement à Kipour. Parce qu'à Kipour, on ne doit pas oublier qu'on peut mourir. Eh ! Il ne faut pas oublier. Moi, j'ai un ami, toujours, je parle d'un ami à moi. Vous savez, Rabonais, un ami que j'avais, qui était Eliechama, Rabé Eliechama Abedouba, le fils d'Abbé Abedouba, un ami sincère. C'était vraiment mieux. Je n'ai pas eu un ami comme lui. Tu sais, la fois que je l'ai perdu, il est mort au Pauza, nous avons accès aux voitures à Rabé, je parle à cette période de l'Aïblé d'Aïblé, il y a 37, 38 ans qu'il est mort. Rabonais, je peux vous dire, jusqu'à bientôt, je suis vraiment choqué par sa mort. Je ne lui ai pas au-delà, jusqu'à maintenant. Je n'arrive pas à croire. Comment ? Parce qu'on a discuté, on a parlé, quelques minutes avant, et après, on me dit, elle est morte. J'ai aussi un ami, qu'ils appellent, qu'il a appelé Alain Hazan. Celui qui nous a offert le Bohekha, qu'on a à Judo. Il m'a appelé, il m'a appelé, il m'a dit, « Demain, je te vois, devant ce roi, « Salut, je te vois, c'est-à-dire que tu m'appelles. » « Ah puis, allez ! » Elle pleurait. « C'est-ce pas ? » « Il est mort. » Après aussi, « Je l'ai vu maintenant. » « Non, il est mort. » « Je l'ai vu du bouche à bouche, j'ai essayé de le faire vivre, il est mort. » « Et là, il est mort, je suis parti à l'entendre. » « C'est-à-dire qu'il est mort. 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 » « C'est-à-dire qu'on attendait que parle de Kippo, est-ce qu'on pouvait imaginer qui aurait pu croire que Nadab et Abeou allaient mourir. » « Mais c'était quand-à-dire qu'il s'était même pas marié. qui aurait pu croire qu'on avait un Hadab et Abeou ils allaient mourir. Personne. Ils s'en vont. En plus, ils ne sont pas pour ailleurs. Ils ne devaient même pas mourir. « Si il s'est battu, il s'est battu, il s'est battu pour qu'il n'y en a. » « C'est ça que la bouteille est là. » « C'est-à-dire qu'on a une situation toute cette semaine. Le Parachat de Nadab et Abeou sur les séries, on lit le Parachat de Nadab et Abeou à Kippour. Pour vous rappeler qu'à Kippour, c'est vrai, c'est un jeûne. C'est vrai, c'est un jeûne. C'est un jeûne de pardon. Mais c'est un jeûne que personne ne sait ce qui va se passer pendant toute la vie. Ne sois pas sûr de toi. C'est un jeûne que tu ne veux pas être sûr. Il n'y a rien de garantie. Il n'y a rien qui te garantie. C'est vrai. Là, il y a des tués vivants. Ça ne veut pas dire que c'est des tués vivants. C'est vrai que tu as. Je ne sais pas quel âge tu as. C'est vrai que tu as. Chacun de nous ici, il a une histoire sur quelqu'un. Il a vu hier après le lendemain quand vendredi le pauvre un monsieur qui est parti toucher sa moto pour faire quelques achats et il a fait l'accès de l'élément. Il est mort, le même jour. Pour vous dire. Hier aussi, j'ai reçu une femme la pauvre que son mari elle est mort elle a donné ses deux motos. Elle sortit pour aller chercher sa fille de la pauvre. Mais toi elle vient pour une brasse elle n'arrive pas à se remettre. Pour vous dire. C'est ça. Votre réparation de cette semaine. c'est bien que c'est une meilleure réplique. Vous savez la beauté. Vous êtes bien remarqué. Vous êtes bien remarqué. Vous êtes bien bien remarqué. Vous êtes bien bien remarqué. Par exemple, depuis trois semaines où la Torah elle veut nous instruire elle veut nous apprendre comment être un juif. Qu'est-ce qu'il faut manger qu'est-ce qu'il faut pas manger qu'est-ce qu'il faut pas manger qu'est-ce qu'il faut toucher qu'est-ce qu'il faut pas toucher les femmes à faire attention les femmes idées ne pas la toucher c'est ce qui rentre dans la bouche ce qui sort de la bouche c'est vraiment qu'un chef il veut d'être Kudusha qui est Kudushib vous savez qu'il y a tout ça pourquoi ? je n'étais pas chez mon abad quand je crois qu'il est venu il faut savoir une chose qu'il dit un grand al-moussa qu'il dit c'est la phrase qu'il a écrit c'est la phrase qu'il a écrit il dit que il a créé un monde parut parut ça veut dire détruit c'est-à-dire qu'il faut qu'on sache il y a des tzara' là il y a des tzara' là mes amis du matin au soir il y a toujours des défaillances il y a des tentations il y a ça il y a ça c'est-à-dire que tu as à réparer c'est-à-dire ne crois pas que tout est parfait rien n'est parfait tu répares il y a tout de suite quelque chose à réparer toute ta vie c'est des réparations on a une voiture qu'il y a des glaciers qui sont faits on la penche il y a des largistes pour la réparer imaginez-vous que tu l'as réparé et après tu sortes de la voiture et encore un problème ça va énerver encore un problème la bouteille l'ombre c'est comme ça l'ombre il répare il répare l'ombre 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 c'est toute une vie t'arrête t'arrête toute une vie il répare il ne croit pas même pas pourquoi parce que tant qu'on est vivant tant qu'on est vivant tant que la personne est vivante ça sache ça peut arriver tu répares une chose on n'a pas offert attention avec les yeux et encore une fois et encore une fois on n'a pas fait j'ai 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 vu avant j'étais en train de lire son livre il a dit comme ça il a dit il a dit il faut faire attention que lorsqu'on fait la prière il ne faut pas trop 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 de rester dans les kavanos sur quelque chose il faut avoir la kavanah il faut bien sûr bien faire la prière il faut faire attention beaucoup des fois beaucoup des fois tu fais la kavanos une chose et par habitude tu continues la prière tu te rends compte que tu as fait une épaisse toute ta prière toute ta amida et toi encore tu crois que tu es à la mehiyam etid beaucoup des fois on est de mehiyam etid et je pense à la hachem après ils sont 20 ans je vais voir mon grand-père et moi il est grand-père je pense à ça et je continue après je continue après je te rends compte il y a beaucoup de voix contre que tu as fait sans kavanah c'est la folie après la bataille il y en a entre autres le monde il est troué le monde c'est comment il doit y avoir il n'y a rien il y a une imperfection la perfection elle vient par rapport à toi toi ton travail vient chaque jour mes amis vous savez ces deux parachutes là c'est aharimot kedoshin c'est quoi aharimot kedoshin ça veut dire que la vraie perfection elle ne vient qu'après la mort être kadosh on peut être kadosh toute la vie mais on peut devenir un chimichement l'autre klusha peut tomber c'est-à-dire que la vraie klusha elle vient à la personne de sa personnalité mais tant qu'il est vivant c'est un travail c'est un travail c'est un travail c'est un travail à faire c'est un gros travail c'est un gros travail peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans la période vous savez la période comme ça s'appelle de 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 J'arrive pas à comprendre comment on peut accuser les élèves de la période. Le « n'est pas le cas de la période » 24 000 élèves qui vont mourir depuis sa haja vohod. C'est énorme, ça donne à réfléchir, ça donne des frissons, ça fait peur. Ça fait peur de voir 24 000. Si on ne parle pas d'un achimissement, vous savez, s'il y a 5 élèves dans la même journée, ou 6 ou 7, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, si on parle de 24 000, on a un abs de temps, je disais, 33 jours, ça fait peur. Attends, ici aussi, c'est la folie, j'arrive pas à comprendre. Alors, vous savez ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que, rappelez Akubha, il est bien. Lorsque tout le monde est mort, il ne restait que 5. « Je vous en sentais quelques jours. » Vous savez pourquoi ils sont morts ? Parce que vous n'avez pas de carreaux de l'un avec l'autre. Alors, vous, faites attention. Ne faites pas comme nous. C'est grave, ça. On va accuser les élèves d'appelez Akubha. C'est grave. C'est dur pour moi. C'est dur. C'est dur. On ne peut pas dire absolument que... C'était des Tannaïm. C'était des grandes sadikim. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas. C'est dur. C'est dur. Vous savez, c'est... Deïe. On a beau donner des courrets, des courrets, des courrets, des courrets pour se voir, mais à la fin, on arrive à un point d'interrogation. Attendez. Depuis, on parle ici. Ils ne sont pas de Nadat. Ici, on parle de Tannidine de Rabé Akribar. Ils ne sont pas de Tannidine de Rabé Akribar. C'est grave. Ce qui s'est passé dans ce laps de temps. C'est inimaginable. Alors, vous savez qu'il y a des courrets de vous ? Ecoutez bien. Vous nous dites que ces périodales, c'est une courte d'un bidote. Je pense que c'était sûr. Vous savez ce courte d'un bidote ? Est-ce que c'est ici ce courte d'un bidote ? Est-ce que vous tous vous savez ce courte d'un bidote ? Vous avez ce courte d'un bidote ? Réparer le bidote. Je peux réparer un réclat. Je peux réparer un débat. Je peux réparer la voiture. Je peux réparer une paille de lunettes. Je peux réparer un bidote. Comment je veux savoir que je vais réparer un bidote ? J'ai un progrès avec ses lunettes. Je les prends chez le monsieur. Il me les répare. Ah, c'est un nom. Tu sais pas. Il me les réparer. Et voilà. Voilà, ils sont réparés. Les midas. Réparer le mida. Vous savez, il faut réparer le mida. Mais moi, je ne connais pas. Est-ce qu'il y a un programme ? Est-ce que vous avez vu une composition comme réparer le mida ? C'est impossible. Réparer une action. Réparer le mida. Une action. Comment réparer ? Comment ? Et lorsqu'on dit que la Torah, qu'il n'y a ni la Torah. Il faut réparer le mida pour acheter la Torah. Voilà, j'ai réparé. Est-ce que j'ai acheté ? Est-ce que mes tâches ont reçu ? Quelle certitude j'ai ? Que j'ai réparé le mida et que, en même temps, j'ai acheté la Torah. C'est ce qu'on appelle Kinyaner Torah. Oui ou pas ? Kinyaner, ça veut dire que tu achètes. Kinyan. Kinyan. Tu achètes. J'ai acheté la Torah avec moi, pour réparer le mida. Et c'est quoi réparer le mida ? Explique-moi ce qu'on réparer le mida. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est des choses qu'on ne peut pas. On ne peut peut-être pas imaginer c'est quoi Ticholamidot. Alors, qu'est-ce qu'il nous apporte ? On ne parle de, hé 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 ! L'éternité de Akiva. Ils étaient bêtes qu'admi, ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas fécables d'un à l'autre. Pour ça, le Chimichwa, ils sont morts. C'est-à-dire que, maintenant, je vais apprendre deux Ticholamidot. Maintenant, je vais apprendre six pour des grandes satekis. Parce qu'ils ont manqué un peu de respect à leurs copains. Ils ont été punis à leurs rois. Et ils ont été punis à leurs rois. Alors, on va faire une douce de la route que j'ai en moi. C'est quoi ça ? Vous savez, la Bouteille, si on commence à réfléchir, à approfondir, on va tomber dans une dépression. On va dire, allez, 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 on va l'exomper. Parce qu'on ne saura pas. On va tomber dans le piège. On ne saura pas. Mais la Bouteille, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme vous croyez. Ce n'est pas comme vous croyez. Je voudrais à mes amis vous dire quelque chose. La semaine dernière, j'étais à Los Angeles. Et vous savez, c'est quoi Los Angeles là-bas ? Écoutez bien. L'esprit de cette ville-là. Déjà là-bas, c'est Hollywood. Là-bas, c'est le pays du cinéma. Là-bas, c'est le pays de l'union. Et bien, j'ai un monsieur. Je reçois des gens. Et parmi tous les gens que je reçois, il y a un monsieur qui vient. Il veut que je lui filme la femme. Pour qu'il vende son livre à une maison de cinéma. Oui. Il dit, c'est un livre qu'il est... J'écris l'histoire. Il a écrit une histoire. Il veut que ces histoires qu'il a écrites, ils vont faire un film. Et je dis, c'est quoi l'histoire ? Il me dit, l'histoire, c'est... L'histoire, c'est... L'histoire, c'est... Et alors, je veux vendre une histoire. Je lui dis, oui, je veux vendre une histoire. Et cette histoire, elle est vraie ou elle est fausse ? Non, c'est une imagination. L'histoire que j'ai imaginée. Et je lui dis, elle est belle, cette histoire ? Je lui dis, oui, elle est belle. Je l'ai lue plusieurs fois. C'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai réclaré. Ma femme, elle l'a lue. Mes copains, elle l'a lue. Et je lui dis, moi, combien tu estimes cette histoire ? Vous savez, moi, je suis un peu... Je suis comme ça, moi. Je lui dis, combien tu estimes ton histoire ? C'est quoi l'estimation ton histoire ? Je lui dis, vous savez, je vais la vendre. Peut-être 500, 1000 dollars, 1 million de dollars. Mais si c'est réussi, et qu'il y aura beaucoup d'entrées, Les gens vont aimer le fil qui va... Là, je vais avoir les royalties. Là, je vais avoir ça. Je lui dis, c'est-à-dire, tu veux vivre sur le mensonge. C'est-à-dire que ta vie, tu vis dans un mensonge. Tu vis dans une vie mensongère. Et là, tu veux gagner encore d'argent jusqu'à 120 ans après le mensonge. Très bien. Je lui dis, alors, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Je lui dis, c'est-à-dire que ça marche. Je lui dis, si ça marche, avidavid... Je lui dis, avidavid... Et si je ne me trompe pas, je vais essayer de donner le film. Écoutez bien. Je lui dis, donner le film. Toujours à la fin du film, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms. Ils écrivent plein, plein de noms. Ils ont participé aux choses. Je lui dis, oui. Je lui dis, moi aussi, je vais avoir mon nom là-bas. Parce que je vais te faire avidavid... Et là, maintenant, je vais te faire avidavid... Donc, il va voir là-bas. Il nous dit, avidavid... Ça, je n'ai pas pensé. Je lui dis, ça n'a pas pensé. Je lui dis, alors, si tu mets mon nom, tu vas écrire aussi le nom d'Orabiakine Pinto. Parce qu'on écoute. Et après, tu avais écrit aussi le nom d'Orabiakine Pinto. C'est passé à l'Orabiakine Pinto. Et bien, tout ça, je n'ai pas pensé. Je lui dis, bon monsieur, tu crois que l'Orabiakine va s'associer dans le bon sens ? Non, est-ce qu'Orabiakine va s'associer dans le bon sens ? Et je commençais un peu à lui parler un peu de la vie. J'ai pensé qu'à un moment donné, il ne savait plus se mettre, de dire à l'Orabiakine Pinto, celui-là, il faut que je le jette. Je lui dis, ce n'est pas que tu le jettes. Brûle-le avant qu'on le calote, je le trouve. Il ne faut pas qu'on le trouve. Mais bon, c'est le bon sens. Je lui dis, pourquoi ? Je lui dis, pourquoi ? C'est ce que j'ai demandé à l'arrivée. Les gens, ils s'en foutent. Lui de l'ombre, d'autres personnes s'en foutent. On vit dans un monde imaginaire, de l'imagination. Mais au moins, on peut imaginer quelque chose pour réparer une chose. Mais imaginer le mensonge et vivre dans le mensonge, c'est dommage. La beauté, vous dites bien ce que je vais vous dire. Vous dites très bien. Nous, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce que nous, on a à faire ? Nous, à Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Il nous a donné Pessah. De Pessah à Javorot. Pessah à Javorot, c'est quoi ? Pessah à Javorot, à Kadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on se prépare pour mettre la Torah. Mais pour se préparer à votre Torah, à Kadosh Baruch Hu nous a donné un temps pour se préparer. C'est tout. À Javorot, il veut qu'on se prépare. Une préparation, un mariage, une préparation. À chaque jour, il y a une préparation. Et avant d'ailleurs, lorsqu'on a quitté l'Egypte, on a quitté l'Egypte avec des idées sales. On était esclaves. On a quitté l'Egypte avec des... On était... On était... On était... On était... En voyant plein de choses. Nos yeux, ils ont vu beaucoup de mauvaises choses. On a vu l'Egyptien faire Arodhazara. On a vu la... On a vu plein... On a vu plein... On a vu plein... On a vu... On a vu plein... On a vu plein... On a vu plein... On a vu plein... On a vu plein de choses. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on nettoie un peu le cerveau pendant ces 50 jours-là. Il veut qu'on nettoie un peu tout ce qu'on a vu. Et comment il a fait de nettoyer Kadosh Baruch Hu le cerveau ? Avec l'Amane-Kavod, avec l'Amane, avec le roger du ciel, avec l'Amane-Kavod, avec l'air, l'air du désert qui était mélangé avec Daktusha. Mais c'est comme ça qu'on s'est préparé. Kadosh Baruch Hu nous a préparé. C'est des préparations. On nous a... Est-ce que... Est-ce que... Tu saches qu'on appelle Tikkun ? Réparer. Où est Ravoteich ? Quelqu'un qui se casse le doigt, il répare. Quelqu'un qui a dit bonheur, vous savez, il y a l'impression du cerveau. Obea, pour montrer, il m'a raconté une histoire qui est très connue en Amérique. Tout l'arbanais américains, il parle de cette histoire-là. C'est très, très connue. D'ailleurs, il m'a même montré dans... Il devait me la montrer dans une revue juive, mais il ne l'a pas trouvée. C'est une histoire qui est connue. Il y avait une fille d'Arava. Quand un matin elle vient chez son père, elle lui dit que... T'es qui ta religion juive ? La fille d'Arava. La fille d'Arava. Son père était choqué. Je ne peux pas vous écrire. Je n'ai pas le droit, je ne peux pas dire les noms. Mais je connais ce Rav-là. Alors, elle a dit... Le papa a été choqué. Il suffit qu'elle a fait le séminaire. Il suffit qu'elle a fait le séminaire. Ce n'est pas, ça n'a pas compliqué. Une fille de chaleur. Une fille qui a fait le séminaire et tout. Et voilà, la Bretagne, il s'est passé que... Son père, il pleure, sa mère, elle pleure. Il veut savoir. Alors, ils ont commencé la Bretagne à suivre un parcours de sa vie. Parce qu'elle était fermée. Ils ont commencé un peu à chercher dans ses écrits, les ordinateurs, papapa, papapa. Mais ils ont trouvé dans le yoga de l'année, que chaque soir, elle écoutait une musique. Il y avait une musique classique. Ce n'est pas une musique pop. 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 C'est une musique pop. C'est une musique pop. C'est une musique pop. C'est une musique pop. Ils ont dit, bon, ce n'est pas ça qui va la rendre... Ce n'est pas ça qui va la rendre... Quelle affaire qui sert le jeu. Non, ce n'est pas ça. Alors, le Bretagne, le rave, c'est papa et c'est l'homme d'intelligence. Il demande un peu ses copains. Il demande un peu. Il se pensait... Il leur dit, mais... C'est que, deux jours après cette heure-là, de la musique, il y a quelqu'un qui parle des religions. Elle dort entre-temps la fille, elle dort. Elle dort. Mais elle dort avec moi, avec mes écouteurs. sans vouloir, elle écoute sans vouloir ce monsieur-là qui parle des religions. Et là, à la Bouteille, le papa, lorsqu'il a fait un grand cours d'autorat, il a découvert qu'il faut faire attention à ce qu'on écoute. Parce qu'il a dit, il a apporté la preuve de sa vie. Il a dit, ma fille, ma propre fille. Et je n'écoutais pas ce métif-là. Et je n'écoutais pas ce monsieur-là qui a donné du Moussa, des religions. Elle dormait. Et même qu'elle dormait, le cerveau l'écoute. Le cerveau l'écoute. Le cerveau l'écoute. Le cerveau l'écoute. Vous croyez-vous que, lorsque maintenant, lorsque un homme s'endort en écoutant la Torah, même s'il dort, même s'il n'a pas compris tout la Torah, parce qu'il dort, son cerveau, il a capté la Torah déjà. La Torah, elle est dans sa tête déjà. La Torah, elle continue. La mère, elle dit, par exemple, ce n'est pas plus joué. La mère, elle dit, pourquoi ? Parce que sa mère, elle a mis son fils, son petit berceau, au métier de l'âge. Après, ils ont dit à la mère, mais pourquoi tu l'amènes ? Elle a dit, je veux que mon fils, il est contre la Torah. Mais c'est un bébé. Mais ce n'est pas grave. Même si c'est un bébé, il ne comprend pas. Le fait qu'il est contre la Torah, cette Torah, elle fait de l'effet plus tard. C'est un bébé, ce que je vous dis. 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 C'est un bébé sur le fourrage. A chier et le latteau, deux choix. C'est un bébé, parce que même qu'un bébé, il ne comprend pas. Les enfants, même ce qu'on leur donne à manger, pourquoi des gens disent, ça, c'est rien, ça, c'est rien. Ça joue sur leur cerveau. Si on donne à nos enfants du succes qui n'est pas cher, ça joue sur eux. Mais, qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez que tout est... Ah oui, c'est un enfant, ça, il y a du tout. C'est pas vrai. On n'a pas le droit de se plaindre, de dire à un enfant le Shabbat de fin Havera. Même si c'est un bébé. Bon, maintenant, il y a des cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez faire attention. Cette fille rabataille, le fait à qui elle écoutait, elle dormait. Vous savez, la musique, ça fait des temps. La musique, à un moment donné, elle s'arrête, mais après cette musique, c'est un monsieur, c'est un prêtre, je ne sais pas qui, ou un métier, je ne sais pas quoi, qui parlait des religions. Et ça, ça leur a chibichement, ça a profané. son cerveau. C'est quoi la musique d'autre ? C'est quoi la musique d'autre ? C'est quoi la musique d'autre ? C'est quoi les qualités ? C'est quelqu'un parmi nous ici ? La Bisset Sanata, il dit que pour réparer une qualité, ça prend 40 ans. Dites-moi alors. Alors, il y a 48 qualités. 48, c'est combien ? Combien ? Combien ? C'est la folie, ça. C'est impossible d'après la Bisset Sanata. C'est 580. C'est 580. C'est 580. C'est 680. 680. C'est 680. Mais n'oublie pas une chose. Entre-temps, que tu as la qualité, tu es tombée sur l'autre. Donc ça veut dire, ça vaut 2 milliards d'années. 1960 voilà la bouteille la bouteille la bouteille la bouteille ça y est c'est pas que c'est possible mais c'est sympa donc la bouteille vous voyez que elle est là mais qu'est-ce qu'il y a c'est qu'il faut faire nous on a les bonnes c'est quoi les bonnes moi je fais de mon mieux c'est tout il y a quand je m'en prie on voit ma balleta moi je sais que j'aime c'est le travail quand tu es que tu ne s'arrêtes pas il faut continuer il y a pas il y a pas il y a pas je vais arriver moi je sais une chose je veux j'ai la volonté c'est tout quand je m'en prie c'est tout je sais que ça ça va me déranger je ne l'appelais pas je sais que ça ça va me déranger alors je ne l'appelais pas je sais que ça ça alors je ne l'appelais pas il parlait un peu de il dit je savais un peu d'alors que beaucoup des fois la Torah elle parle bien parce que la Torah elle dit pas quand la Torah elle veut dire Tame alors que la Torah elle a pu dire en deux mots Tame que la Torah elle a pas dit la Torah elle a dit non les BMA qui ne sont pas les BMA qui sont rentrés ou qui ne sont pas la Torah elle a beaucoup beaucoup elle ne voulait pas utiliser le mot Tame alors la Boudaille il y avait une fois il y avait une fois mais il y a une fois arabe qui vient chez Gormi Bina et lui dit il a commencé à lui parler des Hassidines vous savez que Gormi Bina il a beaucoup combattu les Hassidines de son époque il était venu devant Hachim Tov il aurait fait la guerre et et Soudain Boudaille Bina il a dit arrête de parler tu as un arabe alors le le arabe il dit qu'il faut un arabe on sait que toi tu fais la guerre contre eux qu'est-ce qu'il lui dit ? oui j'ai fait la guerre contre eux plus il fallait faire la guerre mais là il n'y a plus de guerre il y a des moments où on fait la guerre alors on fait la guerre il y a des moments où il n'y a pas de guerre lorsque par exemple c'est plus utile c'est plus utile c'est plus utile c'est la raison pourquoi la Torah par exemple la Torah il y a une façon dont la Torah il dit il n'y a pas d'utilité il n'y a pas d'utilité il n'y a pas d'utilité sur les béhémontes sur les animaux sur les animaux qui sont entrés dans dans l'arche de Noa de dire et ces béhémontas ils étaient ils étaient il a parlé il a choisi qu'il y a je ne sais pas c'est dur de vivre une vie à 100% stricte c'est dur après la Torah il ne rentre pas dans ça c'est dur ça c'est dur fais ce qu'on te demande de faire fais des efforts ne fais pas ne saute pas les étapes fais ce que tu peux faire je sais qu'il y a une préparation comme la Torah c'est qu'on a mis d'autres c'est-à-dire moi j'essaie d'arranger ce que je peux arranger et Hashim il va baiser il sers la bataille je vais essayer de je vais essayer de de rentrer dans des questions et je ne pourrais jamais arriver comment je vais faire alors là tu es en train de t'éloigner de la vérité tu es en train de t'éloigner de la bataille chacun comme celui comme celui qui vivait chez moi quand j'étais là par Los Angeles il y a la plupart des gens de quoi on me parle on me parle business je la parle au nom business les affaires celui-là il veut chacun il a j'ai entreté des idées 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 mais tellement il y a des idées je dis et chacun il a la protection d'être médiateur chacun avec ses idées mais ce n'est pas toutes les idées qui vont marcher parce qu'il n'y a que celui-là qui achète des idées celui-là qui va avoir les écoutes que sont les idées des idées vous savez j'ai posé deux idées par exemple il y a un il a inventé un petit appareil un petit appareil ça veut dire que tu peux jamais 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 tu peux te perdre chez lui tu peux te perdre il y a une idée il y a un autre par exemple qui a une idée inventer l'eau c'est-à-dire avec l'air qu'on respire avec ça tu marches tu fabriques de l'eau c'est la bonne et tout ça il y a un téléphone sans fil sans batterie sans rien ou un loup je vais faire l'honneur rien rien il disait les idées que j'entendais là-bas alors là il y a quelqu'un qui avait une idée une idée spectaculaire laquelle une idée que simplement son téléphone il avait une petite capsule dans le téléphone il vient à rentrer il sait exactement ce qui se passe chez lui à la maison il entend ses enfants parler il entend tout il sait tout il peut il peut même rendre sa femme fou pourquoi parce que lui il peut lui dire tout ce qui se passe à la maison il n'y a rien du tout comment c'est une idée qui est là et des idées j'entends que d'argent d'argent et cette affaire et cette affaire jusqu'à un moment donné moi-même j'ai commencé à avoir des idées j'ai dit alors c'est comme ça je vais inventer quelque chose voilà je vais inventer quelque chose je vais inventer quelque chose vous voyez ce qu'il y a de mieux qu'inventer quelque chose je vais apprendre à l'écrire qu'il s'en attend il dit il dit il a apporté ça dans son livre il dit comme ça il a apporté ça de Shemishmuel il y a un livre c'est ça Shemishmuel il dit c'est quoi un homme qui a fouqué et qu'il a un gros il dit ça là il pense à la mort il pose une question à Shemishmuel il dit mais pourquoi la Torah pourquoi Haqami dit il faut penser à la mort pourquoi Haqami dit il ne dit pas que celui qu'il a un gros il pense à la punition ou pas pourquoi la mort pourquoi pourquoi il pense à la punition le renneige voilà moi je pense que ça aurait été bien que Haqami dise que passer à la mort ça ne fait pas peur qu'il pense à la mort personne c'est vrai personne à Kippour je vous explique tout à l'heure Kippour c'est le jour de Yomathine Yomathine c'est logique de dire je comprends pourquoi Sattaracha parle de la mort de Nadav a vu à Kippour pour te dire que Nadav a vu on ne savait pas qu'ils allaient mourir ils sont mort à Kippour il y a un potentiel à acheter des choses pour Kippour personne n'a l'abri à Kippour à Kippour pourquoi Haqami ils ne disent pas que celui qui est un grand et ça il pense à la pollution c'est une réponse des réponses il donne une réponse extraordinaire il dit aux Kippour ils disent que celui qui est un grand et ça il pense à la mort c'est pas qu'il pense que si il fait cette Avera lorsqu'il va partir là-bas il va être sans Mitzvot c'est ça la mort c'est à dire pense que tu es arrivé là-bas si tu meurs tu es arrivé là-bas sans avoir des Mitzvot c'est la Avera que tu as fait il va te faire toute la Mitzvot parce que là-bas une fois que tu vois que tu es sans Mitzvot tu vas te dire attends attends mais laissez-moi retourner l'éclair c'est trop grave c'est pour ça c'est la Torah si tu n'as pas d'une punition on ne sait pas quelle punition mais peut-être une grande punition une petite punition mais la Torah est dedans la Torah est dedans on ne parle pas de punition on ne parle pas que là-bas il n'y a rien à réparer là tu peux réparer là je m'en fais un petit coup là tu peux réparer là-bas il n'y a rien à réparer c'est fini là-bas il faut que tu vois là-bas c'est fini derrière ici tu peux réparer ici c'est le Olam c'est le Olam ici oui là-bas tu peux réparer vous savez les élèves de l'Opéa l'Opéa Akiba c'est le Olam vous les jugez mais voilà ce que j'ai écrit voilà ce que j'ai eu les élèves de l'Opéa Akiba ils étaient de sa équipe ils ont été punis ils ont été punis comment ils ont été punis on peut imaginer les élèves de l'Opéa Akiba qu'ils ont frottés ils ont été punis la réponse elle est simple la première chose qu'Aqadosh Baruch Hu il a dit à Israël d'autres qu'ils ont quitté l'Egypte Mishkhuni Dekeme Abou Dazar tirez votre main d'Opéa Akiba c'est ça la Hanna de Matador c'est quoi la Hanna de Matador c'est quoi la préparation de Matador les choses qu'on aime qui sont artificielles les choses qu'on aime qui sont ridicules les choses qu'on aime qui sont Hebel Havali qui n'ont aucune valeur Les choses qu'on aime, qui ne leur apportent rien, qu'on ne va pas les prendre avec eux après 120 ans. Ces choses-là craintes, dommage. Dommage, j'ai pas le temps avec eux. Comme cette semaine, j'ai appelé un ami parce que je dois l'aider pour l'école, pour l'Israël. Et il était en train d'écouter, il répond, mais j'entends le foutreux. J'entends des cris parce qu'il a dû mettre la télévision, je ne sais pas quoi, très fort. Il faut qu'il entende bien. Et puis, je lui ai dit, alors quelqu'un a gagné, il me dit, personne n'a encore gagné, mais c'est un match décisif. J'ai dit, dis-moi, est-ce que tu es excité comme ça lorsque tu fais le mitzvah ? Hein ? Est-ce que tu es excité comme ça lorsque tu fais le mitzvah ? Est-ce que lorsque tu pries, tu pries comme ça ? Éteins-moi ça ! Pas éteins ! Après, j'entends au collège, j'ai dit, non, tu ne l'es pas éteins, elle est encore allumée. C'est toi. Mais du coup, tu sais, je dis, je te connais. Je te connais, elle est éteins. On me dit, regardez. Ça, c'est ce qu'on appelle les chrouilles des frères. Les chrouilles des frères. On lève tes mains d'Arvotasara. C'est ça la khana de Matan Torah. La khana de Matan Torah, c'est ça. Déjà, prends la plus grosse faute que tu connais, mets-la sous tes pieds. Si tu as eu la plus grosse faute que tu connais, la plus grosse mitzvah que tu connais, tu l'as mis sous tes pieds, le reste est évident. Vous avez compris ? Parce que tout va avec le comique. On dit que le béron, c'est le plus important. Pourquoi pas celui qui donne l'exemple aux autres ? Si le béron est important, si le béron est bien, tout le reste des frères vont être bien. Mais si le béron n'est pas bien, tout le reste n'est pas bien. Je crois qu'à cette époque-là, j'ai mis les terres à l'Israël. Je crois que prenez l'Arvotasara, prenez le Delatria, prenez le Dara'a, qu'elle est grande. Chacun est le Dara'a. Moi, David, moi aussi j'ai mis deux paroles. J'ai des bonnes mitzvahs aussi, mais moi aussi j'ai des bonnes mitzvahs qui sont catastrophes. Je voulais dire, je travaille, c'est un travail à ta vie. Qu'est-ce que vous croyiez ? Vous croyiez que Rabbi David connaît tout ? Non, c'est normal. Lui aussi il a la soigne de Sarra, lui aussi il a ses mitzvahs aussi. Et bon, en Chachem, je peux me vanter que j'ai aussi des bonnes mitzvahs, mais j'ai aussi des mitzvahs. Donc c'est ce qu'Hachem, il a dit à Israël. Si vous voulez recevoir la Torah, il faut prendre le Dara'a que vous avez. Chacun est le Dara'a qui la maîtrise dans ses mains. Et si tu la maîtrises dans tes mains, ça va être une bonne préparation pour les autres. Parce qu'une fois que tu es à vos amis, vous êtes au zoo. Quel animal va vous faire plus peur ? Vous êtes dans un zoo et les animaux sont en liberté. Il y a du lion, il y a du tigre, il y a du tout. Et vous êtes là. C'est un problème. Celui qui va vous faire plus peur, c'est le lion. C'est de lui que vous allez faire attention. Après, une fois que vous l'avez maîtrisé, c'est fini. Le tigre, il ne va pas vous impressionner plus que le lion. Après, le trigue, après les autres, après c'est le chat, c'est la souris, c'est les cafards, c'est les araignées. Il y a du tout ça. Il est passé dans ça la bouteille. C'est ça ce que la Chine lui a dit. Si vous aviez entré dans la bouteille, vous aviez gagné. Après la bouteille, c'était bien. Je t'avais dit que dans la bouteille, il devait savoir que Pesah, c'est une préparation pour chaque hôte. C'est pour éliminer toutes les mythes de la hôte pour arriver à Pesah, pour arriver à Pesah, pour arriver à Pesah, pour arriver à Pesah. Eux malheureusement, ils avaient cette idée d'art. Ce n'est pas si jalons qu'ils n'ont pas honoré l'un n'a pas honoré l'autre. Chacun a cru que j'ai rien à me reprocher. Et c'est ça la bouteille, la faute qu'ils ont faite. Ils n'ont pas mesuré leur faute. Mais selon leur grandeur, leur faute a été mesurée par Jamaïque. Et quand je m'en fous, ils n'ont pas mesuré que leur faute à leur niveau, ce n'était pas correct, ce n'était pas beau ce qu'ils ont fait. Parce que tous les liens de Pesah, c'est la bouteille de rien. Et là, pourquoi tu fais encore ? Parce que je suis Tamit Haqam, donc j'ai le juge que l'autre est de me respecter. L'autre aussi dit, moi je suis Tamit Haqam, l'autre est de me respecter. J'ai le juge, je pense qu'on doit me respecter. Je pense que je mérite un respect. Alors, chacun pense que je mérite un respect, tout le monde a été fini. Parce que ça fait partie du petit cône. Le petit cône, c'est la réparation. La réparation, c'est-à-dire, il faut vraiment, il faut chercher, il faut la chercher. Il faut la chercher à la Bretagne. Parce qu'ils allaient dans la Bretagne, le digne des coups. Ils n'ont pas beaucoup fait attention. Mais la dame les habèles. Chacun n'a pas fait beaucoup attention au cabot de son ami. Parce que moi je pense que les affaires de la Bretagne, ils étaient tellement grands, que toutes les qualités étaient nulles chez eux. Ils étaient des grandes sadiques. C'est ça qu'ils sont restés vivants. C'est des grandes sadiques. 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 Même malgré tout, la Torah. La Torah, elle exige d'eux approfondir un peu dans les niveaux. Parce que lorsqu'on dit, le nahrgub krabot zibézé, c'est grave. C'est très grave. Ne pas respecter l'autre, le prochain. C'est très grave chez Akkadosh Baroko. Très, très grave. Même qu'on peut être des grandes sadiques. Il n'y a pas de kinah. On n'appelait pas jaloux. On ne fait pas enakara. Mais le krabot chez Akkadosh Baroko, il est très important. On fait le krabot. Et l'autre, il fait un krabot. Et ce n'est pas un krabot. Le krabot, c'est quand même le coeur. Ce n'est pas un krabot comme ça, verbalement. Même dans le coeur, tu peux le sentir. Par rapport à eux, c'est ce qui est grave. Dans la bouteille, on a bien compris que chacun de nous, il doit savoir une chose que le bébé a atteint. On a Bokhashem, on a deux fêtes. Je t'aime bien. On a deux fêtes qui sont spectaculaires, extraordinaires. On a la fête de Pessah. On a la fête de Chavrot. Et à partir de là, on a la fête de Roshan et Kippo. Ces trois fêtes-là sont liées. Ces trois fêtes-là qui font le maragal. Qui font le maragal de tout judaïsme. Ils font le maragal. Ils font un cercle. Ils font un cercle lorsqu'il y a un cercle. Les uns sont liés avec les autres. C'est-à-dire Pessah, parce que le but de Pessah, c'est pour arriver à Matatora. Et pour arriver à Matatora, il faut déjà éliminer les mauvaises idées d'autres. Élimine la première qui t'embête. T'as la télévision, t'arrêtes avec la télévision. Le reste, tu vas pas tout réparer. Enlève celle-là qui t'embête. Tu réussis à enlever la grande Bidaraa. Par exemple, la colère. Quelqu'un qui a la colère. Qui est énergique. Qui enlève cette colère-là. Parce qu'après, cette colère-là, tous les autres idées vont tomber comme des quatre qui vont tomber. C'est tout. Et tu vas réussir. Et après, tu vas réussir. Après, automatiquement, tu vas être concré. Après, tu vas être capable d'acquérir la Torah. Et là, dans la bouteille, la route, elle est vers Fippour. Là, la route, elle est vers Fippour. Là, la route, elle est vers Fippour. Entre temps, Miodéa, qui sait, qu'est-ce que tu as fait encore ? Alors, la bouteille n'est pas Fippour, c'est le jugement pour toute année. On ne sait pas ce qui va arriver. N'oublie pas. Ne sois pas sûr de toi. Ce n'est pas parce que tu es resté vivant toute l'année, que tu es indérentie pour l'année prochaine. C'est vrai. Attention. Attention. Est-ce qu'il n'avait à vouloir de mourir ? Non. Non. Il devait rester vivant. Ils ont fait une petite bêtise. Voilà, ils sont mortes. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier. Et à partir de là, on attaque. Je l'appelle ça encore. Entre temps, on s'est imprimé par des vidéos. C'est ça la bouteille du cercle. Et on commence. Là, on commence ça. Et ça, on commence. La bouteille, c'est ça. David Pitot. David Pitot, il me dit que quand j'ai été envoyé à cette manière, à un moment donné, je me donne la parole d'honneur. Je ne suis pas âgé. Je suis tombé dans l'influence du commerce. Je suis tombé dans l'influence de l'argent. Je suis tombé dans l'influence des inventions, à tel point que je voulais même réfléchir à inventer. Je ne voulais pas redonner. Avec tout ce que j'ai entendu, je me disais, et si on fait ça ? Et si je fais ça ? Et si je fais ça ? Et quand je me suis déconnecté de tout ça, je prenais un livre. Je me disais, je voyais la réalité. Je me disais, je suis tombé sur un livre. Après, je prépare un cours de Torah. Ouf ! J'ai dit à Hananiya. Je suis monté dans l'avion. J'ai dit à Hananiya. Ouf ! Je lui dis, pourquoi tu fais ouf ? Je suis loin de toutes ces idées-là. Parce que le Saint-Generes, c'est le mapon, c'est le pays du cinéma, c'est le pays de l'imagination, de la fausse imagination. C'est le pays de l'argent. C'est le pays des rêves. Ce qu'on appelle l'Américain. L'Américain du rêve. Le rêve américain. Voilà. Le rêve américain. Ce n'est pas le rêve américain. C'est un rêve. Tu rêves. Et ce qu'un rêve, c'est 0. Tu rêves. C'est un rêve. Il n'y a rien du rêve. Il n'y a rien du rêve. Il n'y a rien du rêve. C'est du tout. Voilà. La Torah, ce n'est pas du rêve. La Torah, c'est une réalité. Et c'est la raison pourquoi, quand l'Esprit veut, il veut, il veut, mais je crois qu'il veut, pour qu'on s'attache, pour qu'on acquérir la Torah, il faut déjà enlever cette mitaraha. Chacun de nous, il doit avoir une mitaraha. Moi, je connais les miennes. Je connais les miennes. Chacun, il connaît. Il y a de l'achat qu'on est où. Chacun, il sait. Chacun, il sait. Chacun, il sait. Ne me dites pas que... Écoutez bien. La Torah, il dit qu'on vient au Guilgo, de ce monde-là, pour réparer les fautes qu'on a faites avant, pour l'autre Guilgo. Lequel ? Pourquoi ? Peut-être j'étais là il y a quelques centaines d'années. Peut-être, je ne sais pas. Je n'étais pas pitot, j'étais peut-être au Hayon, au biton, au sapin, peut-être j'étais veine. Je ne sais pas quel an j'avais. Je ne sais pas quel an j'avais. Mais maintenant, je sais, alors je viens ici pour réparer ce que je n'ai pas réparé avant. Je vais me donner une chance. Peut-être, c'est ma quatrième chance qu'on me donne. Peut-être, c'est ma deuxième chance qu'on me donne. Alors, je sais ce que j'aime. Je sais où est ça là. Je sais où j'ai mes faiblesses. Je sais. C'est ce que j'aime. Mais je crois qu'il y a des rêves avant de ça. Ce que tu aimes, en mal, c'est la raison pour laquelle tu es. Tu répares ça. Les portes sont ouvertes pour battre un corps. Tu répares ça, tu recules en Egypte. Tu recules en Egypte. Tu as perdu. Chacun de nous est Hachem. Chacun de nous est Hachem. Qui se renforce dans les idotes. Il ne pourrait pas poser cette équipe. Moi aussi avec vous. On a tous nos faiblesses. On a tous nos Hachem. Et nos faiblesses et nos bonnes choses. Chacun de nous est Hachem. Mais, il faut bien vérifier ces faiblesses-là. Je vais les voir au microscope. Je vais les agrandir. Parce qu'elles sont tellement petites qu'elles ne se voient pas. que lorsque vous prenez votre microscope et que vous les voyez, vous allez voir comment elles sont grandes. Eh bien, aussi petits qu'elles sont, elles sont grandes. Vous avez compris ? Aussi petits qu'elles sont, ne sont pas communément dans la bouteille. Dans la bouteille. Chacun la bouteille. Il a l'obligation. C'est ça. C'est ça la bouteille. Roshan II. Pessah. Chabot. Que nous apportons au milieu. Lemi les a pris de même, c'est le terme d'Hermann. Il a des grandes techniques. Qu'en cas, j'écris, leur petite faute et la grande microscope, pour les punir. Pour que nous fions conscience. Parce qu'il n'y avait que ça chez eux, qu'il n'y avait que ça qu'ils devaient réparer et malheureusement parce qu'ils n'ont pas réparé. Alors ils sont tombés à nous de faire attention à ce qu'on va recevoir. Ce qui est très important dans votre taille, c'est Alta Ami, ne croyez pas, il ne faut pas qu'on croit qu'on est super, il ne faut pas qu'on arrive à ça. Il n'y a rien du tout, il faut mettre ça dans la tête, et chacun ne sait pas son avenir, chacun ne connaît pas son futur, rien du tout. Et c'est la parasha que nous apprenons, l'apprenonsable de la parasha que c'est le même. Tu veux être la vraie kadosh après ta shribut. Entre temps, tu n'es pas encore Shalev, la shribut, tu n'es pas encore là. Et c'est Alta Ami, pourquoi chacun doit penser à une chose, qu'il n'y a pas un hasard. Mais je veux dire qu'il n'y a pas un hasard. Et là, quand on va mourir, justement parce qu'on ne connaît pas, il faut faire attention. Parce qu'on ne connaît pas, c'est assez on connaît. Alors Alvaï, on ne connaît pas. Puisqu'on ne connaît pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, la honte. Et la honte qu'on va arriver là-bas, sans me dire. On peut venir à l'herbe, on peut faire toutes les me dire. C'est un chimichort. Quelle honte, quelle catastrophe d'arriver là-bas sans rien du tout. Les amis, j'espère que vous êtes tous ensemble dans le collège. J'entends bien, mais là, c'est beau. J'entends qu'il y a beaucoup de voix. J'espère que là, il ne dérange pas l'ordre. Ça serait que vous tous, que vous soyez bien à l'abri de ce qui se passe dehors. Alors, on l'a basé de dehors. Surtout maintenant, c'est l'islam du Ticoun. Et surtout, il ne faut pas associer à l'ordre. Il faut que chacun ait soin de nous. Il y a un câble contre nous. Et que chacun de nous a la bataille. Il aide l'autre. Et si ça ne vous dérange pas, je voudrais simplement vous demander une faveur. Je pense que c'est une des raisons que je suis venu en ce moment-là. J'adore les bibliothèques bien arrangées. Je suis très souverain. Moi, vous venez chez moi à la maison. Vous trouvez mon armoire. Ils sont directs. Mes chemises. Mes papiers. Toutes les choses. Je n'aime pas le présent. J'ai lu dans des livres qu'ils disent. Comment peut-on faire ? Il y a une police grave. Dès qu'il venait aller chez là pour voir l'Église, son fils. La première chose qu'il faisait, il est rentré dans sa chambre. Avant qu'il ne demande qu'est-ce qu'il a étudié, il est rentré dans sa chambre pour voir ses vêtements et sauvage. Et c'est après, il discute avec les Torah. Il voit et il lui dit, mais papa, pourquoi ? Tu viens le voir, viens discuter. Il dit, non. Pour que ta Torah soit soudarée, il faut que je voie que tes livres sont soudarés. Si je vois que tes livres sont soudarés, et tes vêtements sont soudarés, ils sont bien arrangés. Alors, je sais que c'est bien soudar pour la mettre. Dans le temps des sévères, on va dire, nous, on est désormais. Ça ne veut rien dire. Même qu'on est désormais, il faut être des soudars. Vous rentrez chez moi à la maison, aidez vos femmes. Ça fait partie du sévère. Ce n'est pas parce que votre femme, c'est une femme, et ça aide à ranger la maison. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Mon père, il est sa mère, sa femme. Tous les égdonymes, ils aident leurs femmes. Moi, je ne suis pas gadole, mais aussi j'aide à la maison. Mais j'aide, je ne vais pas randonner. Mes enfants pouvaient le dire. Mais eux, ils vont, je laisse tout, moi je viens, je rentre. Pourquoi ? C'est comme ça, je suis né au soldat. Et j'espère que eux aussi, ils vont être un jour pour moi. Être le soldat. Être le soldat. Les papiers, arranger les papiers. Vous avez, je ne sais pas, vos livres, tout, chez vous. Même, il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais l'histoire pour moi, je vais faire un peu de pantalon et je vais le chercher. Je vais le chercher et il trouve la passion à moi. Non, on prend le pantalon, l'arranger, la chemise, l'arranger, il faut être mis soldat. La poteille, ça fait partie du sévère. Ça fait partie de recevoir la Torah. Je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Celui qui veut recevoir la Torah, il faut qu'il soit mis soldat. Les sévères, les livres, les vêtements, le verbe, je le prends, je le gère, je le laisse pas. Il n'y a pas mis soldat. Celui qui est ça, il n'est pas mis soldat. Et s'il n'est pas mis soldat dans les verres et les trucs de Coca-Cola, donc il ne va pas mis soldat dans beaucoup de choses. Il faut être le sévère. Et ça fait partie du matin de la Torah. Moi, je vous le dis, ça ne fait pas pas jouer parce que je vous ai trompé. T'asché ou protège. Je vous le dis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !